L'espace d'une journée, bénévoles et artisans ressuscitent le passé de Châtellerault. Vieux gréément et gentilhomme sont là pour rappeler l'existence ici d'un prospère port commercial dont certains châtelleraudais ignoraient tout. C'est vrai que ça permet de découvrir les traditions qu'il y avait ici et l'histoire de Châtellerault que je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça très très beau, c'est magnifique de revenir, de refaire un pas en arrière et de regarder tout ce qui se passait dans le temps. Un temps dont on admire l'art de vivre, notamment grâce à ses passionnés de bâtellerie venus d'Angers. Philippe reproduit sur sa toux sablière les gestes des anciens qui récupéraient au fond des fleuves le sable nécessaire à la construction des maisons. On s'en rend compte de la difficulté de la vie à l'époque car la pelle quand elle est remplie de sable, c'est du sable mouillé, comme vous prenez à peu près, ça fait dans les 20-30 kilos. Et on voit que c'était vraiment très difficile à l'époque. Mais pour les organisateurs, réhabiliter le passé et son savoir-faire permet aussi de donner une image plus positive de cette ville, marquée par une succession de plans sociaux. On veut montrer que la ville a toujours eu une activité économique extrêmement forte parce qu'au-delà de l'aspect historique, c'est l'activité économique, puisqu'aujourd'hui c'est Châtellerault, port commercial, ça montre bien qu'il y avait beaucoup d'activités économiques et que ça continue, même aujourd'hui. Il y a des entreprises très nombreuses, très diversifiées, issues de ces métiers. L'an dernier, plus de 20 000 personnes s'étaient déplacées pour admirer ce patrimoine. Sous-titrage ST' 501